Musique Ça nous tenait vraiment à cœur de conserver les plus vestiges de ce bout d'histoire qui fait partie intégrante de l'identité de Saint-Denis. Musique Il y a des énergies folles dans ce projet. Il y a des énergies folles. Les résidences s'investissent dans le projet. Les habitants sont venus en très très grand nombre pour l'inauguration. Ce qui montre leur attachement au patrimoine, mais également à cette idée qu'il faut trouver aujourd'hui par rapport aux problématiques de la société. Des réponses fortes, des réponses nouvelles. Musique Être à la piscine d'en face, c'est participer, donc c'est un lieu collaboratif et pour réaliser et réussir les parcours d'insertion, nous avons besoin de partenaires. Donc on trouvait vraiment idéal de pouvoir partager nos missions et nos convictions avec, on va dire plus largement, des partenaires de l'économie sociale et solidaire. C'est une visibilité qu'on va avoir et on va pouvoir mener des projets ensemble pour mélanger justement toutes ces cultures et de pouvoir grandir ensemble et aller plus loin. Donc pourquoi on est dans la piscine d'en face ? C'était pour avoir des salles de cours. En fait, comme nous faisons beaucoup de formations sur le département de l'Essonne et principalement sur Sainte-Geneuve-des-Bois, nous n'avions pas de salle de cours, nous étions obligés de nous déplacer sur la commune d'Evry à côté. Ici, on a la chance d'avoir à peu près 70 mètres carrés. On a fait pendant un an plein d'ateliers, des maquettes avec des habitants, des associations, des entreprises, des élus de Sainte-Geneuve-des-Bois pour inventer, pour voir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc assez vite, au bout d'un an, on s'est mis d'accord sur qu'il faut que ce soit un lieu de rencontre, de travail, d'innovation, d'environnement, d'intergénérationnel. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé le travail d'architecte, donc de dessiner, trouver les entreprises. On a essayé de trouver un projet qui nous permette de garder, en fait, ce patrimoine important, patrimoine communal important. Et donc, on a imaginé quelque chose d'extrêmement innovant. On a plein de vieux bâtiments du XXe siècle qu'on a tendance à trop vite démolir. Et je trouve qu'on a plutôt intérêt à venir les transformer et on le voit aujourd'hui, c'est ce qui rend la journée émouvante. On a plein de personnes âgées qui se souviennent de comment c'était quand ils ont appris à nager ici. Et donc, le fait de ramener du nouveau dans de l'ancien, ça fait quelque chose d'assez émouvant. Il faut oser aujourd'hui, il faut réinventer des lieux où les gens peuvent se rencontrer, adapter aux jeunes, aux vieux, à toutes les cultures, où on peut simplement s'asseoir et être ensemble. Et toute l'intelligence du lieu, c'est dire qu'on est plus intelligent à plusieurs. On peut relever des défis environnementaux, économiques, sociétaux aussi, puisque le projet même de la piscine d'en face, c'est un vrai projet de société. Sous-titrage ST' 501